Je vous remercie, Madame, et nous allons passer à notre dernier intervenant pour la session de ce matin avant la pause café. Il s'agit de Pat Mooney, qui a récemment pris sa retraite en tant que cofondateur et directeur exécutif d'ETC Group, une organisation internationale de la société civile ayant son siège aux Philippines et au Canada. Cette organisation, depuis 1977, traite de l'impact de nouvelles technologies, qu'elles soient ou non pertinentes pour les pays du Sud et les peuples marginalisés. L'ETC a le statut d'observateur auprès de nombreux organismes des Nations Unies, notamment la FAO et le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale, la Convention sur la diversité biologique, la CNUC, et le GIEC. Pat Mooney est titulaire d'un doctorat honorifique d'universités canadiennes et mexicaines, légalement récipiendaire du prix Rights Livelihood au Parlement suédois, du prix Person pour la paix au Canada, et du prix Girafe décerné à des preneurs de risques bienveillants. A vous la parole, M. Monny. Je vous remercie, M. le Président. Je suis très heureux d'être ici. Je jouerai peut-être le rôle de l'avocat du diable. Je n'ai pas de présentation PowerPoint, je n'ai ni de pouvoir ni de point à soumettre, mais bref, je pourrais peut-être vous inviter à vous tourner vers un certain nombre de documents disponibles librement en ligne. trop importants à nourrir. C'est peut-être un pavé, mais il s'agit du travail d'un panel d'experts en matière de systèmes agricoles qui ont conclu qu'il y a des causes importantes à la situation actuelle qui s'explique par la technologie, qui se sont tournées aussi vers la blockchain. Il y a une autre étude qui s'intitulait « Bloquer la chaîne » qui s'intéresse à la blockchain comme technologie big data. « Ici, il ne s'agit pas de bloquer, à proprement parler, mais bien d'un travail très minutieux pour mettre en garde et avoir une bonne compréhension de ce que la blockchain peut ou ne peut pas faire pour nous. Le contexte des réglementations, savoir qui réglemente, il faut bien le comprendre. À ce stade, la technologie n'est pas encore assez développée pour la réglementer, mais il faut comprendre tous les aspects de la technologie et l'impact que cela a sur nos systèmes alimentaires. Alors là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus concret. Et donc, il faut réfléchir à l'environnement réglementaire et regarder les implications de ces nouvelles technologies. Et cela s'est présenté dans nos premières études que nous avons réalisées, car nous avons été poussés à la faire par l'acquisition d'un des plus grands détaillants par Amazon. C'était une acquisition à laquelle on ne s'attendait pas. Cela était certainement vrai également pour le food trust IBM, mais bien entendu, on se rend compte qu'il y a des synergies. Donc voilà, c'est cette compréhension, c'est cette connaissance qui nous montre à la vitesse à laquelle la technologie évolue. Il ne s'agit pas seulement d'identifier ces quelques points. Ici, l'on souligne le fait qu'il faut y réfléchir. Et nous n'avons pas parlé jusqu'à présent du coût énergétique. Alors je sais qu'il y a des changements qui ont lieu, mais il y a un coût énergétique. C'est un facteur à prendre en compte. Il ne faut pas l'oublier. Et donc ce coût énergétique nous donne une idée de qui aura accès à cette technologie en général, car c'est finalement toujours la question. Qui cela profitera-t-il le plus ? Cette technologie fournira une meilleure vitesse, etc. Mais donc est-ce qu'elle sera distribuée de manière équitable ? Il faut réfléchir. Ensuite, une autre question, c'est certaines implications auxquelles nous n'avons pas pensé sur l'utilisation des terres qui seraient protégées par la blockchain. Et cela pourrait être vraiment avantageux. Cela pourrait dire dans certains cas que soudainement, les producteurs, les petits exploitants partout dans le monde, voient leurs terres sur Internet. et pourraient être achetés, vendus, manipulés par d'autres qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc il pourrait y avoir une spéculation foncière donnée grâce à la technologie blockchain. Troisièmement, il y a une préoccupation sur la mesure à laquelle la blockchain peut être utilisée avec les entreprises internationales. Et comment ces entreprises vont-elles les utiliser une fois que la technologie est intégrée ? Nous avons connu plusieurs scandales ici, en Europe, sur certaines dorées alimentaires hautement transformées. Et certains produits d'une certaine marque avaient contenu une teneur en certaines matières différentes en fonction des pays dans lesquels elles étaient vendues. Et donc, cela n'est pas censé être le cas. Et donc, la blockchain pourrait nous permettre justement d'assurer une meilleure traçabilité, un meilleur contrôle de ces ingrédients. La blockchain, est-ce qu'elle nous donne une fausse image de l'équité dans le système ? Eh bien, nous avons pu le voir au cours des dernières années en Europe. En fait, ceux qui récoltent les tomates au sud de l'Italie sont des travailleurs saisonniers qui n'ont pas accès aux soins de santé et ils meurent dans les champs, parfois, à cause de cela. Et donc, il y a des preuves de cela dans la blockchain. Et on voit également qu'au Royaume-Uni, des travailleurs saisonniers sont retenus, à servir en esclavage, et cela peut être vu grâce à la blockchain. Peut-être pas, mais cela dépendra de l'intégrité de l'entreprise. Mais le système peut montrer, comme on l'a pu le voir hier, qu'Abbé InBev, ici en Europe, modifiait les prix entre la Belgique et les Pays-Bas. Ils se sont fait attraper et ils devront payer une amende bien salée. Mais c'est la blockchain qui nous a aidés à découvrir cette anomalie. Et donc, nous voulons vraiment aider les petits exploitants, par exemple, qui doivent obtenir un prix juste. Mais vous savez, les producteurs savent qu'ils n'ont pas de prix et qu'ils ne reçoivent pas de prix équitable. Ils n'ont pas besoin de la blockchain pour qu'on leur dise. Mais la question, c'est est-ce que la blockchain va aider les petits producteurs à obtenir un meilleur prix ? Est-ce qu'elle va mettre en place un système qui garantira que les petits exploitants reçoivent ce qu'ils méritent ? Je ne pense pas que ce soit déjà le cas. Mais il faut voir maintenant, il faut se demander si elle aidera dans ce sens. Et donc, le contexte doit être élargi. Il ne s'agit pas seulement de blockchain pris isolément. La blockchain fait partie du registre numérique. Mais voilà, c'est vraiment un ADN numérique. Et tout cela, ça fait partie de la banque de données. Et donc, la blockchain pourrait permettre de tout cartographier dans le monde. Et quand on se penche sur cette plus large gamme de technologies qui font partie de l'information numérique, il y a une lettre très intéressante que j'ai essayé de trouver, mais bon, je ne l'ai pas trouvée. Mais c'était dans le Financial Times. Et là, on l'a proposé d'avoir des organisations internationales qui travaillent sur la cybersécurité et qui mettraient sur pied une institution un peu similaire à l'Organisation internationale pour l'énergie atomique, l'AIOA. Mais nous avons parlé avec plusieurs organisations, à CNUSAID, à Genève notamment. Et nous avons dit, il faut que nous créions, nous renforcions des capacités dans notre système pour l'évaluation de technologies. Car il y a des capacités, en quelque sorte, dans l'Union européenne, mais c'est assez modeste. Mais il n'existe rien aux Nations unies. Et au vu de la vitesse à laquelle la technologie avance, il est absolument nécessaire que nous mettions quelque chose en place. Et cela nous aidera à comprendre, à avoir la confiance quant à la direction que le monde emprunte quant à ces technologies. Il y a des technologies qui sont parmi nous depuis plusieurs années. Et c'est assez décevant de me rendre compte qu'il y a 25 ans, l'ONU avait une organisation pour les normes dans la science qui était établie à New York. Et donc là, il y avait des propositions d'approche pour la gestion des technologies. Mais cette organisation a tout simplement été supprimée en 1993. Dans la même veine, il y avait un centre de l'ONU sur la concentration des entreprises. Et donc cela, une fois de plus, a permis aux pays en développement de savoir qui étaient les fournisseurs de technologies, et de savoir quelles étaient les options, savoir quelles sont les dispositions de brevets qu'ils pouvaient négocier pour ces technologies. Donc ces capacités ont également été supprimées en 1993. Donc à l'aube justement de cette nouvelle ère technologique, le système onusien a été totalement lobotomisé. Et donc si l'on regarde ces technologies, il faut vraiment qu'elles soient intégrées aux systèmes gouvernementaux. Il faut les capacités de gérer ces technologies, de les façonner pour qu'elles s'adaptent à la modernité, pas de les supprimer. Il faut les façonner, car il y a des technologies qui sont absolument révolutionnaires. Merci. Thank you very much.